Salle bête, bête parce qu'il est sale, ou sale parce qu'il est bête. Ou bien, est-il sale en plus d'être bête ? Saleté, sale bactérie. Suis-je sale parce que je suis bactérie ? Mon corps est formé de 10 000 milliards de cellules. Mon corps abrite 5 000 milliards de bactéries. Mais l'intérieur du cerveau, l'urine, la javel et le fœtus sont propres. Mars est peut-être un petit peu plus sale que Jupiter. Les poils sont aujourd'hui considérés comme sales. Surtout chez les femmes. Pourtant, ils seraient plutôt protecteurs vis-à-vis de certaines infections. En tout cas, ils ne rendent personne malade. Sale poil. L'information, martelée par le divertissement, serait une aspiration de l'individu à un monde aseptisé, à un monde dépourvu de germes. Sale germe. La sepsi systématique provoque de graves carences immunitaires et participe au business entretenu autour de la saleté jusqu'au médicament contre les allergies. J'ai entendu dire que, en Occident, une grande partie de la population, après avoir fait ses besoins, est à laisser reste avec du papier dit hygiénique au lieu de se laver. Sale bête. Bête, effectivement, je fais partie de l'espèce animale. Si certains divisent cette espèce en deux, c'est pour tout d'abord affirmer leur supériorité, puis pour exercer leur domination sur l'espèce qu'ils ont qualifiée d'inférieure. Du droit de propriété, au droit de vie et de monde, ou même du droit d'en consommer. Car la vie des animaux, bien sûr, est moins importante que nos habitudes alimentaires. Sale bête. Insulte classique. Toujours, un jour de quelqu'un consiste à l'attaquer, en dévalorisant, mais en misant l'image qu'il est censé avoir de lui-même dans le corps social. Ceux-ci, quand l'injure est proférée dans le groupe dominant, homme-blanc. Quand il s'agit de pouvoir dominer, noire, femme, bête, les insultes le remettront toujours à sa place en insistant sur son appartenance. Sale bête. L'insulte, armement les catégories telles que la race, le sexe ou l'espèce, les révèle comme catégories de la domination. L'insultant y affiant son appartenance au groupe dominant, l'insulté y est rabaissé dans la catégorie dominée, ou verrouillé dans son appartenance supposée. Pour sortir de l'ordre dominant, il reste à se définir indépendamment des appartenances ou autres identifications de groupe. L'insulte n'atteindra pas l'individu qui se réfléchit en dehors de ses divisions et de ses hiérarchies. L'organisation de la domination sera alors mise en question. ... ... ... C'est parti. C'est parti.